Ah tu sais quoi, une intro en chanson. Bon, j'espère qu'on sera pas kickés par les droits musicaux, hein, mais fatal. Soyez cool, n'est-ce pas ? Lady Diana. L'histoire, en gros, on connaît l'histoire de la princesse Diana, mais son enfance, beaucoup moins, sauf peut-être Stéphane Bern. La petite Diana est la troisième fille d'Espenser, et son père, il est un peu courroussé d'avoir encore eu une fille. Bah oui, un héritier de la noblesse se doit d'être un mâle, c'est comme ça. Bref, ça tourne au vinaigre chez les Spencers, et la maman de Diana finit par partir après avoir eu un quatrième gosse, un fils cette fois. La fratrie se retrouve donc sans mère et quasiment sans père aussi, vu qu'il les laisse bien volontiers à différentes nourrices. Diana, elle, elle aime pas des masses étudiées, elle préfère l'argeause, lire des romans à l'eau de rose, avec des princes fougueux et amoureux. Elle va tant bien que mal continuer à étudier et apprendre l'étiquette, tu sais, l'art de bien se tenir en société mondaine. Comme moi quoi. Grâce à Sarah, sa grande sœur, elle va faire la rencontre du prince héritier du trône, Charles. Et lui, il va s'en souvenir de la jeune Diana, qui a alors 16 ans, et il va l'inviter à sa fête d'anniversaire. Ouais, rigole pas, c'est aussi comme ça qu'on drague dans la monarchie anglaise. Tu veux des infos ? Alors, Diana Sekai de Motomo Haisaretta Higeki no Princess, ou en bon François, la tragédie de la princesse la plus appréciée au monde, est un manga de Wada Natsuko pour le scénar et de Azuma Sonoko pour le dessin. Il date déjà de 2013 mine de rien, et le scénariste a également bossé sur d'autres titres du même style, qui retrace la vie d'une personnalité emblématique, comme Mozart ou bien Marie-Antoinette. Lady Diana a été édité par la Shoei Sha et par Soleil Manga en France, dans sa collecte Portrait de Femme. C'est un one-shot de belle qualité, avec du papier épais et pas mal de pages couleur. Tiens, soupèse-le, tu vas voir, on sent le poids du papier et de la colorisation. Et comme on peut s'y attendre, on retrouve plusieurs pages de bonus, avec des infos et une chronologie de la vie de la princesse de Galles en fin de volume, qui ont été écrites par Kimizuka Naotaka, spécialiste de la politique et de la diplomatie du Royaume-Uni. Alors, il sait de quoi il parle, normalement le Gus ? Mon avis ? Bon, moi, la vie de la princesse Diana, ça m'intéresse pas plus que ça au premier abord. C'est peut-être une femme formidable, attention, je dis pas le contraire, mais bon, la royauté et compagnie. N'empêche, se voir raconter sa vie en manga, ben, on rentre bien dedans. Dans le manga, hein. Sors pas la phrase du contexte. C'est simple à lire, il y a des annotations pour t'aider à comprendre. Tu les lis ou tu les lis pas, si ça t'intéresse pas vraiment, tu peux juste suivre l'histoire. C'est raconté avec un narrateur externe dans les encas rectangulaires. Il retrace les différentes périodes, les différents événements de la vie de Diana. Il présente également les personnes qui ont côtoyé la princesse en se situant dans le contexte et en filant des infos pour bien comprendre tout ce qui se passe. Je vais pas m'étaler sur l'histoire, c'est de la biographie, mais en gros, ça retrace toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort tragique avec, bien sûr, son mariage compliqué avec le prince. Il y a en parallèle le mariage de son fils, William, en début et en fin de volume, comme pour boucler la boucle. Côté graphisme, rien d'extraordinaire, c'est pas moche moche, mais c'est pas bobo non plus, mais voilà, c'est pas le but d'en mettre plein les mirettes. T'as des pages couleurs et des cases où tu retrouves des photos originales de certains lieux ou événements. Et si c'était pas marqué Lady Diana sur la couverture, je me serais pas dit tiens, je la reconnais. La princesse Diana et le prince Charles, non, 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 parce que, bah, faut être honnête, il ressemble pas au prince Charles du tout, là. Bon, la princesse, elle reste jolie comme pouvait l'être la vraie, mais pareil, ça ressemble pas des masses. Bref, Lady Diana, c'est un manga sympatoche, un bel hommage pour connaître mieux la personne qu'était cette princesse très aimée, un manga que tu pourras même peut-être offrir à ta grand-mère à Noël. Quelques conseils ? Bah, déjà, si t'aimes les portraits de femmes inspirantes, comme on dit, bah, tu peux lire Marie-Antoinette, du même scénariste, paru cette fois chez Nobinobi, éditeur qui propose également moult mangas de ce type. Aussi t'as Kurokawa dans sa collègue Kuro Savoir qui propose un portrait d'Elisabeth Ière, l'ambition d'une reine, ouais, passe pas pour un con en l'appelant Elisabeth Heer hein. Sinon, pour le côté portrait de personnage de la société britannique, tu peux lire Emma de Mori Kaoru, une histoire d'amour impossible entre une femme de chambre et un aristocrate. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Lady Diana. Sur ce, je te laisse et, bien entendu, continue de suivre la voie du manga. T'as kiffé la chanson au début ? Alors, si ça te dit, on continue juste pour toi, avec une autre personnalité qui aura, je l'espère, bientôt son adaptation en manga. J'adore les fatales, spéciale dédicace à mon fils qui surkiffe cette chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501